Bob Denard reprend du service. Le célèbre mercenaire français a lancé une tentative de coup d'état ce matin au Comores. Aux dernières nouvelles, le président de la République est pris en otage et des tirs de mortiers très fournis ont été entendus près de la maison de la Radio-Nationale. Paris condamne cette tentative de coup d'état. Ce soir, les forces armées françaises sont en état d'alerte dans l'océan Indien. Marie-Pierre Courtellement. Les mercenaires assiègent actuellement le commissariat central. Une attaque violente menée après la prise de l'aéroport et de la radio. Toute la journée, les Comoriens ont entendu des tirs dans Moroni, la capitale de l'archipel. Des coups de feu, mais là, tout à l'heure, depuis 18h, il y a les rebelles qui sont dans la rue, tout le monde court, on a fermé les maisons et tout. Il y a des coups, quoi, des coups de feu. Il y a beaucoup de rebelles dans les rues. Bob Denard tient le président en otage. Le premier ministre a trouvé refuge à l'ambassade de France. Apparemment, le mercenaire a caché son voyage même à sa famille. Le ministre de l'Intérieur Comorien est actuellement en voyage à Paris. Aujourd'hui, il a rencontré le ministre français de la Coopération, à qui il n'a pas caché sa colère. Il y a un officier qui couche à côté du président. Un officier français. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je constate qu'il y a une défaillance. Je ne dis pas une défaillance de la France, mais je dis une défaillance de cet officier. Il y a une part de responsabilité du gouvernement français dans cette affaire. Ils l'ont pris à la légère. Pour le moment, en tous les cas, le gouvernement français s'informe sur une situation confuse, en tenant donc en alerte les troupes françaises dans la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !